bonjour ici c'est renaud de l'ofofora contre ma calvitie j'ai trouvé la solution metal sickness depuis ça va vachement mieux faites comme moi gardez de beaux cheveux avec metal sickness c'est de la bombe bah attends mais qu'est ce que t'as fait qu'est ce que t'as fait de ces dernières années mais t'étais où qu'est ce que t'as fait pendant mille ans on a fait de balles désarragées tout ça ça nous a plu ah on a fait une petite tournée l'année dernière pour les 20 ans du groupe j'crois un truc comme ça voilà voilà au printemps dernier je crois un truc comme ça voilà quoi ouais c'est vrai que ce coup-ci on a pris un peu plus de temps entre les deux albums ça fait 4 ans qu'ils étaient sentis et mort de 5 ans et souvent c'est la première avec le nouvel album qui est sorti il y a juste trois jours bah pour l'instant toutes les chroniques sont plutôt très bonnes en fait et puis les réactions des gens qui l'ont acheté ou écouté sur le net c'est moi ils sont assez enthousiastes et ça fait plaisir quoi carrément carrément ils sont beaucoup plus métal et puis plus compact donc euh en un mot ouais c'est ça je pense que c'était comme un comme un un bloc du début jusqu'à la fin c'est vraiment un truc très très compact du début jusqu'à la fin parce que c'est vraiment bon c'est le premier album avec Vince qui est avec nous dans le groupe maintenant depuis deux ans et demi donc il a apporté sa pierre à l'édifice aussi donc du groupe, de la chaleur, du bourrin, de tout ce qu'on aime bien quoi et donc ça passe aussi par là quoi et puis bon bah ça faisait quatre ans qu'on n'avait pas composé donc quand on s'enfermait bah il y a des choses bien qui sont sorties direct quoi et on a exploité ça au maximum et puis donc euh... c'est un album qui est assez... enfin moi à mon avis qui est assez rapide, assez harmonique, assez épais pis sombre quoi qui reflète bien une merdier dans lequel on vit toujours de toute manière hein puisque c'est ce qu'on chante depuis maintenant 22 ans à peu près 12 ans et bah c'est toujours le merdier donc euh... bon il y a des gens qui vont dire c'est le fond du commerce mais non c'est pas le fond du commerce c'est de dire elle est bien, on chanterait des chansons d'amour c'est vrai mais c'est pas le cas mais en fait on se... tu vois au moment où on se met à composer on se dit pas ouais on va faire un album dans telle direction ça sort comme ça et puis c'est... tu vois quand on commence à avoir plusieurs compos qu'on voit qu'il y a une couleur quand même enfin là on a remarqué notamment qu'il y avait tout de suite une couleur commune qui se dégageait des morceaux qu'on avait composés ouais bah on a été chez un type qui s'appelle Serge Moratel qui est à Genève et qui a un album qui s'appelle le Rec Studio on avait déjà pensé à lui pour le précédent disque ça c'était pas fait et puis là bah justement du fait de cette couleur un peu... un peu sombre, grinçante tu vois et tranchante en même temps on trouvait que c'était le bon type pour aller... pour aller faire ce disque moi j'étais resté sur le cul quelques années auparavant de l'album de Houston Sonny Engine Tiger Flamboyant et puis c'est lui aussi qui avait fait des albums pour Tantrum ou Spinning Head c'était donc du sud de la France que je connais bien quoi et puis après on a découvert c'était le même gars qui était clout et puis on s'est dit wow là le charcutier bouché voilà quoi donc euh... et puis il y a eu un contact vraiment hyper cool avec ce gars là quoi c'est à dire que dès qu'on l'a appelé il a dit bah le mieux c'est que je viens de vous voir il est monté deux jours à Paris et on est venu nous voir au local etc et puis il y a eu confiance vraiment et une complicité qui s'est établie très rapidement quoi et du coup contrairement au ressenti qu'on peut avoir en écoutant l'album mais en fait ça a été vraiment un peu un moment de bonheur, de rigolade et de plaisir avec Serge quand on a enregistré chez lui l'enregistrement on a pris 15 jours pour faire les brises parce qu'on a dit tout le monde quoi et puis on a pris 15 jours après pour les brises donc ça a pris un mois en tout quoi ouais moi j'ai habité à Montpellier pendant quelques années c'est comme ça que j'ai rencontré Eric la première fois il faisait des photos pour un groupe de potes un groupe de métal qui s'appelait AIS enfin qui s'appelle toujours AIS d'ailleurs et euh... c'était une des premières fois parce que c'est pas son métier à l'origine de faire des photos et puis bah tout de suite on a vu quand même un mec qui avait un certain oeil une certaine façon de traiter ses photos aussi il m'avait proposé pour Mudweiser donc un autre projet dans lequel il le suit de nous faire des photos, chose qu'il a faite ensuite il a fait des pochettes pour les masses et puis entre temps il m'avait dit ouais j'aimerais trop bosser enfin voilà il m'avait bien fait comprendre qu'il aimerait bien travailler avec nous pour euh... pour euh... le artwork du prochain Lofo et on s'est dit ouais pourquoi pas essayer de changer quoi on avait quasiment jamais mis de photos mis à part sur l'album Google c'est encore... c'est encore différent quoi euh... et donc du coup voilà on lui a confié euh... cette histoire là et puis on... vite on lui a envoyé des... enfin moi je lui ai envoyé des maquettes euh... des morceaux, des textes avant même qu'ils soient posés sur la musique des références cinématographiques euh... de photos, d'images qui me plaisaient bien histoire de... de faire... de me faire partager après tout ce que je pouvais avoir dans le crâne au moment où j'écrivais les paroles et puis euh... il a travaillé en parallèle de ça quoi il a fait plein de projets qui lui plaisaient pas du tout il a pouté comme un salaud et puis finalement il nous a sorti ce truc là on était tous chacun en vacances et le mix était fini quoi et puis euh... sur la connexion à 36KO chez ma mère en Ardèche j'ai attendu une demi-heure pour télécharger la photo et au bout de 30 secondes sans voix j'ai fait ouais c'est classe et voilà je trouve que sous beaucoup de points de vue ça... ça illustre parfaitement le contenu de l'album Merci, merci pour Phil qui a fait les autres pochettes avant T'inquiète Phil on l'attrape t'ailleurs sur le parking mais... En même temps quand même la typo c'est lui et puis le dessin sur le CD c'est lui aussi quand même je m'attendais pas non plus à changer la face du monde avec des chansons tu vois c'est euh... c'est vrai qu'on nous classe souvent comme euh... comme groupe engagé euh... en fait on est plus des mecs qui réagissent sur ce qui nous arrive on est plus à... à vouloir semer le doute un petit peu laisser un peu des points d'interrogation dans la tête des gens pour qu'ils essaient de... de penser par eux-mêmes quoi que vraiment euh... j'ai... j'ai pas... même... si je sais tu vois pour des courriers que j'ai pu recevoir de... de gamins des mecs qui... ouais... à un moment je commençais à tourner un peu du mauvais côté avoir un petit peu une raideur dans le bras droit tu vois et... et j'ai écouté Lofo et ça m'a embarqué et... j'avais un peu scler la tête et... voilà donc... même si c'est que 5 personnes tu vois en... en vingt ans de route je me dis que c'est pas rien non plus quoi c'est toujours ça quoi il y avait peut-être le prochain Hitler parmi eux tu vois donc... maman rigole mais... et euh... et puis euh... voilà ça reste... ça reste quand même du rock maintenant tu vois la musique que font mes potes moi ça me... ça me pousse vers... à écrire ce genre de choses quoi donc c'est un petit peu toujours les... les mêmes sujets qui vont euh... qui vont me... me pousser à écrire des textes enfin... qui vont m'inspirer en tout cas aussi et euh... j'essaye après de... de les prendre sous différents points de vue euh... au fil du temps quoi La merde en tube c'est plus un espèce de dégoût hein... qui m'a inspiré ça euh... c'est presque plus du dégoût que euh... ouais... un dégoût mêlé de colère mais plus que... qu'une colère euh... une colère pure quoi ouais 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 c'est ça c'est un écœurement c'est vraiment ça quoi et c'est vrai que c'est un morceau je pense ouais c'est à peu près un... un des rares morceaux sur cet album qui aurait peut-être pu être aussi sur... sur un autre album de... de Lofo mais c'était bien de... de... de le mettre en plein milieu comme ça hein... une bonne tune punk en tabarnac allez Vincent tu n'as rien dit ouais mais... je parle pas beaucoup merci euh... on met le micro ouais ouais vous êtes temps je réfléchis ? t'es bien emmerdé c'est clair qu'est-ce que tu penses de la scène française actuelle ? c'est de la merde quoi c'est de la merde quoi je sais pas ça va... ça vient hein... ouais je suis désolé mais... je suis désemparé non je te laisse répondre vous essayez bien de parler de la scène française vous êtes de la merde c'est de la merde en tube euh... la scène française euh... bah il y a toujours c'est toujours pareil il y a toujours plein de groupes qui font de la zigue dans leur cave maintenant c'est de plus en plus difficile d'en sortir aussi euh... heureusement qu'il y a encore les réseaux underground parce que voilà nous on est on est né à une époque où on a pu aussi euh... euh... se développer en tant que groupe parce que il y avait une voix qui était ouverte et cette voix elle s'est bouchée toutes ces dernières années euh... voilà... c'est... c'est... on sait dans quelle merde on vit et voilà... et ça... ça se répercute là aussi euh... dans la culture et dans... dans le fait que... on peut accéder à plein de musiques euh... via internet mais euh... les artistes vendent beaucoup moins de disques alors un groupe qui démarre maintenant pour vendre son skeud il va... il... bah il faut qu'il tape vraiment très fort pour que ça marche quoi avant il y avait un petit peu plus de moyens euh... moi je trouve qu'il y a... il y a moins de groupes qui émergent euh... comme euh... comme euh... les... les groupes comme nous qui ont émergé ces 15 dernières années euh... et de temps en temps t'as qu'il y a un groupe qui arrive tu vois et puis qui... qui reprend sa place mais c'est... il y a moins de mouvement qu'avant je trouve Non mais on parle... je crois qu'on parlait de groupe de la scène française excuse moi euh... euh... je crois qu'on parlait de musique hein... ah oui on a été programmés des fois sur des affiches où forcément on était pas euh... comment ça c'est facile c'est quoi c'est facile on a joué avec Neurosis aussi pourquoi t'en parles pas excuse moi ça ça annule hein du coup ça s'annule Comment vous expliquerez que ce genre de groupe Mesh là les mots de ces trucs là se sont cassés la gueule bien comme il faut et que vous vous ayez réussi à... Bah parce que c'était un groupe à la mode la mode c'est... comme son nom l'indique enfin c'est quelque chose de très éphémère donc quand t'essayes de vraiment coller un mouvement qui est voilà très marqué pour avoir le temps puis un truc aussi improbable que du métal bling bling et quoi c'était sûr que ça pouvait pas... ça pouvait pas durer trop longtemps puisque enfin je pense que tu sais les gens prennent pas tous des guitares et des baguettes et des micros pour faire... pour les mêmes raisons quoi je pense que il y en a c'est peut-être un peu plus pour pour leur ego et puis pour devenir riche et célèbre quoi nous c'est plus pour foutre le bordel dans un premier temps quoi après voilà c'est devenu un peu notre métier par accident quoi donc... donc on est service de désordre je sais pas c'était... c'était... pour... pour... je sais pas... pour... pour Jacques Dessange mais... non 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 mais c'est sûr voilà c'est vrai que le néo-métal ça fait quand même beaucoup beaucoup de mal à la scène française quoi enfin ça a été vraiment une catastrophe bah c'était mal fait et puis c'était... ouais il y avait... l'attitude était au niveau... au niveau zéro enfin tu vois c'était juste... avoir les bonnes baskets et la... tu vois et la bonne casquette et la bonne coupe et... pfff... il y avait rien... il y avait rien d'autre que... que de l'apparence ça servait à rien quoi ouais voilà donc non non mais la scène française comme disait Phil c'est super dur aujourd'hui parce qu'il y a quand même... je pense depuis qu'on existe nous il y a au moins les deux tiers des lieux qui ont fermé ou qui ont plus le droit de programmer des concerts à cause des lois anti-bruit puis des lois anti-tabac qui font du bruit dans la rue et enfin avec les gens qui viennent... qui vont fumer dehors et puis euh... à côté de ça voilà t'as quand même des très bons groupes faut aller dans les caves quoi faut vraiment sous... nous on est à fond pour que les gens soutiennent les... les petits lieux, les assos, les... tout ça quoi c'est hyper important voilà Bon bah pas quelqu'un de mort parce que je suis pas un lâche euh... quelqu'un d'un... quelqu'un d'un peu plus grand, plus balèze parce que j'aime pas taper sur les plus petits euh... qui c'est que j'emplâterais bien en ce moment euh... bah David Douillet tiens Rires Rires Oh merde la question... ça c'est la vraie question à la con quoi je sais pas... je sais pas... moi je mettrais un bon coup de boule à Marine Le Pen comme ça parce que taper une femme quand même c'est classe Rires Je veux dire si ça nous fait vendre autant de disques noirs désirs moi je veux bien taper sur Marine Le Pen Moi euh... qui me vient tout de suite à l'esprit Sardou Sardou on en parlait tout à l'heure euh... la machette ouais... je comprends bien en morceaux ce mec Rires Merci et ben... il y en a pas mal en fait euh... sur qui on pourrait frapper là putain et qui me vient l'esprit euh... tout de suite comme ça ouais je serais plus pour frapper sur une casquette avec un visage en dessous bien collé ouais la réflexion elle est longue hein bah une synthèse des trois peut-être en fait un musicien à la con avec un homme politique de merde et puis euh... Rires Et puis euh... c'était qui euh... c'était qui euh... Philus euh... David Douillet ouais un sportif de merde aussi voilà en fait tu mets une femme assez forte euh... avec rien dans le crâne qui chante comme une merde Rires C'est qui ? C'est comment elle s'appelle ? Ah ouais on peut jouer hein Il y en a une une baleine là Ouais euh... comment elle s'appelle euh... je sais pas... Morane ? Rires 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 Sous-titrage ST' 501